donc bonsoir à tous merci de votre patience on a eu quelques difficultés techniques c'est réglé on est prêt à y aller donc bienvenue à tous c'est la première session la première session en fait de la nouvelle saison donc on commence en force aujourd'hui avec franck bouger un petit mot avant de laisser le micro à franck donc juste pour mentionner qu'on est rendu à 943 membres et j'ai vu qu'on a des nouveaux membres qui se sont joints à notre communauté récemment donc je voulais leur souhaiter la bienvenue aussi pour vous dire que on a un nouveau compte twitter donc c'est at azur québec en amont donc n'hésitez pas à nous suivre puis à interagir avec nous aussi pour ceux qui ne le savent pas on a notre chaîne youtube donc vous voyez le lien juste en bas sur laquelle on va déposer les vidéos au fur et à mesure qu'on aura des décisions donc la session de franck va se retrouver dans les prochains jours sur cette chaîne youtube si vous voulez la voir ou la revoir ou la revoir donc aujourd'hui on a l'immense plaisir de recevoir franck pour sa session sur comment construire un url shortner avec azur donc pour ceux qui ne connaissent pas franck ce serait surprenant mais j'imagine qu'il ya au moins une personne dans le monde qui connaît pas franck moi plusieurs donc franck et cloud advocate microsoft puis est quatre fois lauréat du titre de microsoft mvp pour la portion azur franck est un expert en date net en devops puis en azur et cumule plus de 20 ans d'expérience santé donc comme vous pouvez le voir franck est présent un peu partout sur la toile donc vous avez on va dire tous ces points de présence sur le web pour pouvoir le contacter et sur ce je te passe le micro franck donc merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation ça fait plaisir ça fait plaisir merci de l'invitation c'est toujours très apprécié de m'exprimer dans ma langue le français puisque la plupart du temps quand on me demande de parler c'est en anglais donc c'est excellent de pouvoir le faire malheureusement pas en personne mais au moins on peut on peut quand même faire des événements avec avec teams aujourd'hui j'essaie quelque chose un peu différent c'est une présentation qui va être courte en diapositive en slides mes slides sont en anglais parce que j'ai été récupérer certains documents que j'avais déjà auparavant puis je voulais pas avoir un mix je trouvais que ça aurait fait un peu bizarre donc j'ai laissé tous les slides en anglais mais moi quand je vais parler ça va être en français posez moi des questions n'attendez pas à la fin j'avais essayé de garder un oeil sur le chat mais bon ça se peut que je parte d'Amazon donc ça va être j'ai mes amis ici qui vont m'aider à avoir le chat n'hésitez pas à poser des questions donc c'est ça si jamais moi ça m'arrive toujours la question elle vous vient une fois que la session est terminée vous pouvez toujours me rejoindre sur internet je me tiens beaucoup sur Twitter à FBoucheroz mais si vous préférez Instagram ou Facebook ou LinkedIn il n'y a pas de problème si vous m'attrapez sur LinkedIn par contre dites moi que vous m'avez vu dans cette présentation si envoie moi un message quelque chose et je vais vous accepter parce que je protège beaucoup mon réseau donc je n'accepte pas toutes les personnes qui me demandent une requête on me voit bien mon écran ou on l'a perdu en cours de route je pense qu'on l'a perdu là on te voit toi mais on ne voit pas vraiment ton écran ok là on voit ton écran excuse-moi Franck juste un dernier mot avant que tu recommences pour les personnes qui sont sur l'appel si jamais vous n'avez pas vu les informations de contact de Franck retournez juste sur la page meet up de l'événement comment elles sont listées dans la page spécifique à la session vous avez toutes les informations de Franck pour le rejoindre excellent donc aujourd'hui le sujet du jour c'était construire un URL shortner raccourcisseur d'URL de A à Z avec Azure on ne va pas commencer sur une page blanche pour visiter de me voir coder j'ai déjà le code prêt en fait c'est tout est dans mais je vais vous expliquer les choix architecturaux que j'ai fait les raisons pour lesquelles et tout donc on va passer au travers ça donc pourquoi qu'est-ce que j'essayais de résoudre comme problème pourquoi j'avais vraiment besoin d'avoir un raccourcisseur d'URL et pourquoi vous auriez peut-être besoin d'un raccourcisseur d'URL et bien une longue URL que ce soit parce qu'on veut partager vous avez peut-être que vous écrivez des blogs des articles peut-être que comme moi vous faites des vidéos quand on met un long URL comme celui-ci qui vous qui va dans la documentation du nouveau Blazor WebAssembly pour le static website c'est un long URL et si on compare la partie de droite qui est c5m pour cloud5minute.ca staticwebappdoc c'est beaucoup plus facile à retenir visuellement ça prend moins de caractère donc sur Twitter dans les chats tout ça on se fatigue moins des pouces ça prend moins de caractère c'est plus facile à retenir si c'est présent dans une vidéo on a un contrôle sur la fin de l'URL on pourrait utiliser des outils comme Bitly il y en a d'autres mais encore là les noms qui sont donnés sont génériques si on paie on peut avoir des versions où on choisit mais encore là des fois le nom est déjà pris on peut pas le prendre parce que peut-être que Franck il est déjà pris donc je peux pas l'avoir donc avoir son propre raccourcisseur d'URL excusez-moi je vais faire ça probablement quelques fois durant la présentation je me balance entre langue et le français donc avoir le contrôle sur son raccourcisseur d'URL nous donne beaucoup plus de flexibilité et en fin de compte c'est amusant c'est le fun et c'est pour ça que j'ai décidé de le faire mon propre outil en tant qu'advocate sur Microsoft on a des raccourcisseurs on a le fameux AKMS que beaucoup d'entre vous probablement connaissent et utilisent mais encore là je n'avais pas absolument le contrôle des fins pour moi étant donné que je fais beaucoup de contenu en vidéo je voulais vraiment avoir le contrôle total sur le sur le nom j'ai la possibilité effectivement dans cet outil de contrôler la fin il appelle ça une vanité donc je vais faire référence à ça comme étant une vanité donc j'ai contrôle sur la vanité mais on est 200 cloud advocate donc ça se peut que AZARM a déjà été pris mais je peux pas le faire donc c'est pour ça que je voulais mon contrôle et en plus mais comme c'est mon outil je vais pouvoir vraiment avoir le contrôle voir les clés quand ça fonctionne changer l'URL parce que peut-être que finalement la même présentation je la réutilise ailleurs mais je veux changer certaines informations peut-être qu'il y a eu une mise à jour depuis la dernière fois que j'ai présenté dans l'URL le pap de l'URL donc j'ai un meilleur contrôle comme ça et comme je disais aussi c'est un peu pour walk the talk avoir du plaisir essayer les outils des choses comme ça mais quand je me suis posé la question je disais ok comment je vais faire ça en fait il y a plusieurs façons de faire ça mais à la base qu'est-ce que j'ai besoin qu'est-ce qu'un raccourcisseur d'URL sur internet on appelle le petit url on va le retrouver dans notre storage et on va retourner le long url ok donc si on fait un schéma très abstrait de gauche à droite j'ai un storage quelconque pour le moment on fait abstraction on fait juste ok on a un storage à l'intérieur duquel je vais garder un enregistrement avec ma clé qui est l'URL court le long url peut-être le nombre de clics qui a été cliqué utilisé donc ça peut être intéressant je pourrais avoir aussi d'autres entités ou tables avec plus de données du genre ok quand exactement la date et l'heure où le lien a été utilisé de cette façon là si je publie un article lundi je vais pouvoir voir et me dire ok oui j'ai eu 200 clics mais finalement le lundi c'est rien passé puis découvrir que finalement si je poste mon lien mon partage de cette façon vers 3 heures du matin bien j'accroche les gens qui sont en France parce que mon partage était peut-être en français et à ce moment-là c'est plus avantageux ok donc si je le fais à 5 heures de l'après-midi mais finalement en France ils dorment donc j'ai pas le même impact donc ça nous permet d'avoir de la visibilité savoir où nos clics fonctionnent donc c'est important aussi de pouvoir avoir des données parfait on va prendre un storage ensuite on a besoin d'un API quelque chose qui va aller questionner la source de données pour nous donner la liste de toutes les url parce qu'en tant que gestionnaire on va vouloir voir la liste en tant qu'utilisateur par contre on a juste besoin du redirect on veut quand je reçois quand j'envoie un URL court je veux me retourner l'URL long et être redirigé automatiquement ça c'est ce que l'utilisateur le end user en bon français a besoin mais moi en tant que gestionnaire que propriétaire de ce raccourcisseur j'ai besoin d'avoir une liste j'ai besoin d'avoir une façon de créer d'ajouter des nouveaux URL j'ai besoin d'avoir peut-être quelque chose pour l'éditer voir les statistiques donc j'ai plusieurs fonctions puis ça on peut faire ça dans un API de cette façon là j'ai mon raccourciur d'URL et à ça je peux attacher une interface administrateur l'interface administrateur il peut être de toutes les sortes et vous allez voir dans le code que moi j'ai développé je l'ai mis sur GitHub et la communauté s'est mis à créer de nouveaux interfaces donc moi parce que j'étais habitué j'étais très confortable avec le web j'ai fait une petite interface web que j'ai déployé c'est maintenant ce que j'utilise je vais vous montrer ma version que j'utilise présentement qui est en fait la version que moi j'utilise n'est même pas la dernière version et par la suite il y a des gens qui ont rajouté des interfaces avec SharePoint avec Power Automation avec PowerShell avec Excel avec plusieurs autres interfaces juste pour le simple plaisir parce que c'était plus facile pour eux autres Donc étant donné que moi je suis sur Azure c'est sûr que je voulais prendre des ressources je voulais le faire dans Azure mais on pourrait le faire n'importe où on pourrait le faire local on pourrait un million faire ça je suis sûr que ça pourrait quelqu'un pourrait le faire avec un fichier Excel mais je ne devrais même pas le mentionner je suis sûr que quelqu'un va le faire Donc ce que j'ai choisi de faire ce que j'ai choisi de faire mon idée à moi c'était de rendre un raccourciur d'URL accessible au plus de gens possible et de le mettre de le faire à ce que ça soit le plus facilement accessible aussi Donc à ma tête je me disais ok supposons que mon père est technique mais pas nécessairement assez pour commencer à coder sans se donner la peine sûrement pas Donc je voulais qu'il soit capable de créer un raccourciur d'URL parce qu'il est actif il va sur Facebook sur Twitter il fait des choses donc de cette façon là il pourrait gérer ses propres URL Là j'espère juste que papa tu ne regardes pas parce qu'il ne sait pas que j'allais le prendre comme exemple donc je voulais que ça soit facile à déployer et surtout je voulais que ça soit très économique parce que je voulais dans le fond que ça soit plus rentable que d'utiliser Bitly ou des choses comme ça donc je voulais que ça soit très économique donc c'était les deux choix donc dans mes choix de ressources c'était vraiment important pour moi On a-tu de la misère avec mon micro ? Non on t'entend correctement C'est moi qui ne bouge plus par contre Oui ta caméra est jamais mais on t'écoute C'est dommage ça attend un petit peu La caméra est stressée Ça l'arrête toujours quand on mène face un peu C'est étrange Disons que ça choisit bien son moment Ah c'est correct Ok Donc Dans les ressources c'est ce qui a influencé beaucoup mes ressources parce qu'il y en a plusieurs qui auraient pu être excellentes Par exemple si on part on débute avec le storage j'ai choisi le table storage je vais aller plus en profondeur dans chaque produit ou feature service de Azure tout de suite après mais j'aurais pu prendre CosmoDB qui est très à la mode les gens Ah oui pourquoi tu ne prends pas CosmoDB maintenant En fait quand moi j'ai regardé CosmoDB n'était pas avec un maintenant il est disponible avec un J'ai juste SKU dans la tête donc pardonnez-moi Une traquette de prix gratuite Un SKU Maintenant on peut l'utiliser si on a peu de demandes c'est possible d'avoir un CosmoDB gratuit Normalement un CosmoDB ce n'est pas gratuit parce que c'est de la haute demande donc c'est pour des choses qui sont très 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 performantes Ok la façon que j'ai été introduit tout le monde me connaît sur la planète ce n'est pas du tout le cas donc j'ai très peu d'influence j'ai pas besoin d'aussi de puissance donc un table storage est capable de fournir énormément de transactions à la seconde c'est capable de scaler c'est de la haute disponibilité et c'est surtout très économique donc c'était un excellent choix donc j'ai choisi le table storage on va aller plus en détail dans qu'est-ce que c'est exactement les coûts tout ça dans la prochaine onglet Ensuite comme API pour hoste mon API j'ai choisi les Azure fonctions j'aurais pu faire un site web ça aurait été une excellente idée aussi ou un service container à la limite même un logic app j'aurais pu faire énormément de différentes choses j'ai choisi le Azure Azure fonctions et je vais revenir plus tard dans exactement pourquoi mais au niveau de l'efficacité et du prix c'était très très difficile à battre donc Azure fonctions qui est dans l'offre serverless donc sans serveur de Microsoft c'était la solution et comme j'ai mentionné mon interface administrateur du moins la première parce que maintenant je suis presque à la version 1 donc la deuxième interface est faite et il me reste à la déployer donc ça c'est l'architecture maintenant je veux juste vous montrer un peu de quoi ça a l'air après on va aller dans le détail des ressources donc si je m'en vais ici sur mon browser donc ça ici c'est mon application c'est mon raccourcisseur d'URL donc hello cloudies c'est la façon que j'appelle les gens de ma communauté au lieu de dire folks ou men donc je suis authentifié donc mauvais voilà donc on voit ici je suis authentifié dans la version 1 dans la version 0 si on veut qui utilise ce que je vais vous montrer aujourd'hui je gère moi même les usagers dans la version 1 qui est présentement en fin de développement j'utilise Azure Active Directory de cette façon là je n'ai plus à gérer l'oubli des passwords et toute l'authentification si on a le temps je vais vous montrer où je m'en vais j'espère le finir la semaine en fait j'espérais le finir avant la présentation de ce soir mais je ne sais pas ce n'est pas encore fait donc cette semaine ou la semaine prochaine ça va être fait il va y avoir la mise à jour qui va être faite donc l'outil on s'en va dans manage URL ici à partir du menu et on va voir toutes les URL que j'ai donc on voit ici ce que j'appelle la vanité donc des fois je m'en fous un peu de ce qu'a de l'air mon URL je veux juste un URL court ça n'a pas d'importance pour moi peut-être que c'est dans Twitter donc ou n'importe quoi et ici on voit l'URL on voit que dans certaines fois j'ai des titres d'autres fois non parce que au début quand je l'ai créé je n'avais pas mis de titre puis à force de l'utiliser j'ai fait comme ah oui bien ça serait le fun de savoir un peu sur quoi l'URL pointe donc j'ai rajouté donc ici si on clique copie bien que j'ouvre un autre onglet donc on voit oui on voit encore ta slide on voit juste ma slide on voit juste la slide là est-ce qu'on voit quelque chose non bizarre ça tu reportages ton écran peut-être à cause du délai c'est possible oui ok non oui parfait ok donc je vais recommencer URL shortment donc URL shortment donc comme je disais ici on voit que je suis authentifié et quand j'arrive et je vais faire mon manage URL on va voir toutes les URL que j'ai si je peux cliquer pour ouvrir mon URL ou je peux aussi le copier si je le copie par exemple ici et je mets dans mon dans ma barre on voit que c'est bien cloud5minutes.ca slash 24 et si je tape enter ça va se transformer en un autre URL donc de cette façon là par la suite j'ai rajouté on voit que j'ai mes clics à droite on voit ici j'ai le nombre de clics je peux maintenant éditer si je veux j'ai même une possibilité de les archiver donc un genre de soft delete des choses comme ça donc présentement c'est juste ça que j'ai en arrière-plan je garde des statistiques mais présentement je ne les affiche pas j'attendais d'avoir un meilleur contrôle le présentement j'ai eu un contrôle de Syncfusion ils m'ont donné un contrôle de communauté donc je vais avoir une super belle grille avec des beaux graphiques des pie chart puis des bar chart puis tout et tout et tout donc je vais pouvoir avoir un contrôle qui est intéressant je vais remettre le chat je ne le voyais pas voilà donc je vais pouvoir changer l'interface tout ça est disponible à partir du GitHub j'aurais dû juste le donner à la fin parce que vous allez tout aller le voir tout de suite mais tout le code que je présente ce soir est déjà disponible dans GitHub donc si on revient à la présentation si je fais ça comme ça swap oh non ok c'est comme si je partageais que la fenêtre donc là on voit les slides oui 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 mais c'est bizarre qu'à chaque fois je suis obligé de changer donc je ne te prends pas la tête pour les questions je te ferai si une question ok donc le Azure Storage pourquoi c'était une bonne idée de le prendre donc le Azure Storage en fait dans Azure le Storage est partout c'est l'élément qui est partout 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 on en a besoin pour faire des VM on en a besoin pour faire des sites web on en a besoin de faire des containers on en a besoin de faire des API on en a besoin pour tous les services il y a toujours du Storage la seule chose qui diffère c'est qu'il est visible ou invisible et quand il est visible il a un différent look différentes fonctionnalités mais en arrière-plan c'est toujours notre bon vieux Storage donc ça ici le Table Storage c'est dans la classe de base donc quand on fait un Storage Account et dans le Storage Account normal on va avoir des blobs donc les blobs c'est bon pour mettre des fichiers des images des choses comme ça on va avoir des queues donc des queues de base si on veut faire quelque chose de V avec des queues pour faire du messaging entre certains systèmes on est mieux avec un Service Boss mais pour des choses de base le Storage Queue est très bon et le dernier élément qui est disponible aussi de base c'est le Table Storage le Table Storage ça permet d'avoir une table non structurée ça veut dire qu'il n'y a pas de schéma ça veut dire que dans ma première ligne je peux avoir un certain si on veut schéma je mets entre guillemets ma caméra n'est pas gelée là puis la deuxième ligne c'est complètement une autre entité donc elle ne respecte pas les mêmes colonnes donc c'est du semi structuré le pourquoi c'est intéressant c'est si on regarde ici les coûts donc 5 sous par gig par mois en dollars canadiens et 10 000 transactions donc des écritures des lectures c'est des poussières de scène par 10 000 transactions autrement dit ça devrait être probablement gratuit ou vous coûtez que des poussières donc encore là très intéressant si on fait des présentations pas si on fait des présentations pardon si on l'utilise on peut le voir à partir du portail Azure on va le voir tantôt il y a aussi un outil qui s'appelle Microsoft Azure Storage Explorer c'est un outil qui est gratuit disponible et qui fonctionne sur toutes les plateformes que ce soit Windows, Mac OS ou Linux donc très intéressant je vais juste arrêter la présentation deux secondes mon ordinateur a décidé qu'il se mettait en mode on dirait de nuit c'est très acharant de mon côté je sais pas si vous vous le voyez mais tout devient jaune donc on retourne ça paraissait pas tant mieux donc outil très intéressant je vais vous le montrer quand on va aller regarder le code donc les Azure fonctions les Azure fonctions dans le fond si vous les connaissez pas c'est de faire partie de l'offre sans service de Microsoft donc c'est du code avec des événements dans notre cas l'événement c'est un appel http donc quelqu'un qui envoie une requête http va recevoir on va recevoir un get avec le petit la clé dans la version courte de l'url et nous on doit lui retourner le long url ou en fait une petite page web qui a un redirect pour retourner à l'url plus long donc pourquoi les Azure fonctions mais ce que j'aime des Azure fonctions c'est qu'ils sont très polyvalentes donc moi je les ai développés en C sharp mais j'aurais très bien pu le faire en javascript en python en ruby en batch en powershell j'ai des certaines fonctions que j'utilise en powershell maintenant il y en a même qui sont disponibles les gens ils travaillent à le faire pour en rust donc s'il y a des personnes parmi vous qui travaillent qui codent en rust ou en gauche je pense même aussi qui est disponible c'est ça s'en vient c'est toujours en avance en fait ce qui est intéressant aussi c'est que les Azure fonctions sont open source donc très intéressant pour ça nativement on réinvente pas toujours la roue on va prendre des librairies qui ont déjà été créés mais ça supporte le nuget pour tout ce qui est .NET le npm pour les javascript donc les package manager sont déjà supportés donc quand on a d'autres librairies ça va automatiquement aller les rajouter c'est toujours très intéressant et on peut même faire appel à des EXI donc des exécutables ou des DLL à partir de l'intérieur de nos Azure fonctions très intéressant il y a plusieurs sortes de triggers et de bindings donc un trigger ça va être comme nous on va utiliser un HTTP ça peut être un nouveau fichier est créé dans un blob sur donc il y a plusieurs façons d'utiliser les fonctions par trigger donc nous aujourd'hui ça va être un HTTP et il y a les binding un binding c'est très efficace on va pouvoir le mettre dans un fichier dans un répertoire et puis c'est en constante connexion donc très efficace très rapide aussi donc je comme mentionnais les Azure fonctions sont open source c'est ouvert tout le CLI les autres choses sont toutes disponibles et je vous dirais même qu'il y a plusieurs fonctionnalités qui ont été faites par la communauté donc vraiment quand on fait un des PR on règle des problèmes tout ça si vous si vous documentez bien souvent le problème les gens font comme moi j'ai tout corrigé mais si on documente bien notre PR il va être approuvé ils acceptent ils font les merge et tout donc très intéressant pour ça c'est terminé les slides était temps un gros 15 minutes de slide donc maintenant je veux vous montrer un peu comment on fait donc comme je mentionnais j'ai fait cet outil là pour être facilement déployable donc on va le déployer comme ça on va en avoir une version fraîche et on va pouvoir regarder dans le code pendant que ça se déploie et on va pouvoir on va pouvoir faire ça on va faire ça comme je vous mentionnais aussi présentement la version qu'on va déployer et tout c'est la version que moi j'appelle 0.1 je ne me rappelle plus c'est quoi la dernière version que j'ai 0.6 je travaille présentement sur la version 1 qui devrait être prête sous peu qui a des changements architecturaux quand même important mais l'idée principale de base est là on va en reparler plus tard des différences si on a le temps donc pour la déployer ici c'était très 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 facile on a juste à cliquer sur le bouton ici deploy to Azure et ce que ça fait ça va se connecter dans notre portail Azure donc évidemment vous avez besoin d'un abonnement Azure si vous n'en avez pas toujours moyen d'en avoir c'est pas très compliqué donc on va créer un nouveau un nouveau ressource groupe un ressource groupe pour ceux qui ne le connaissent pas en fait je n'ai même pas demandé au début quel était le niveau d'expertise des gens j'aurais dû commencer par ça normalement je fais des mains levées mais là c'est difficile les mains levées quand il y a quelques webcams j'assume que tout le monde a un peu de familiarité avec Azure donc un ressource groupe c'est juste une façon de regrouper nos ressources souvent qui ont le même le cycle de vie donc on va déployer ces ressources là ensemble on va les déliter en même temps on va affecter des permissions de façon comme ça donc un ressource groupe c'est toujours très intéressant on choisit la région east us c'est parfait le nom on va l'appeler québec short donc ici je dis base name parce que je vais créer plusieurs ressources j'utilise un arm template donc Azure ressource manager template pour créer plusieurs ressources et j'utilise ce nom là puis je concatène des suffixes par la suite donc le front-end on va l'appeler encore là Québec short admin ok ça c'est le titre ok donc dans les front-end mon but c'était d'avoir une liste et de pouvoir choisir toutes les front-end donc si on décide de juste faire notre propre interface peut-être que vous êtes en javascript vous faites du go vous voulez avoir une interface peut-être vous voulez faire une extension pour chrome vous pourriez développer le vote on pourrait l'ajouter ici dans la liste le but c'était ça donc présentement pourriez le faire avec none qui serait comme headless donc pas d'interface ou utiliser l'interface par défaut présentement qui est le admin blazer website qui est un site web normal que j'ai fait en blazer pour l'essayer parce que blazer avec un côté serveur venait de sortir donc default url c'est si jamais quelqu'un fait une faute de frappe dans le code dans le url cours c'est l'url donc normalement moi je mets azur.com normalement ça va être votre blog ou votre page que vous voulez le meetup ou peu importe ensuite le nom du github url parce que c'est comment la façon que ça déploie c'est on va utiliser un ressource manager arm template pour créer des ressources qui vont être vides et après ça à l'aide donc dans un site web il y a un git aussi dans azur donc il va y avoir une synchronisation donc j'ai besoin de l'url du git source la branche on va utiliser la branche main pour tout de suite ici ça et ça c'est des choses que moi j'utilise j'ai des fonctions qui roulent à tous les lundis puis qui me disent ce qui est expiré donc en quelques ça devrait m'envoyer quelque chose comme ça donc ici je pourrais juste dire franck et et en fait je suis mieux de faire quelque chose du genre f et j'ai besoin de mot de passe ça va être mon mot de passe pour ce soir voilà donc on va tout de suite le créer parfait donc là ce qui se passe c'est que mon arm template il va aller créer toutes mes ressources ce n'était pas j'avais pas pensé parler de ça mais si c'est quelque chose qui vous intéresse de voir comment je fais le déploiement de plusieurs de toutes ces ressources là ça me fait plaisir d'en parler faites juste le mentionner dans le chat et on va passer du temps dessus et comme le sujet c'était comment bâtir un url shortener je vais commencer par montrer le code d'url donc pendant que les ressources se créent ça devrait être quand même assez vite après il va avoir une synchronisation donc on a un petit peu de temps on va aller ici j'ai deux visual studio code et la raison pour laquelle j'ai deux visual studio code j'aurais pu très bien l'utiliser le gros visual studio aussi c'est juste par habitude j'utilise visual studio code j'ai des petits projets ça me permet d'essayer des choses des extensions aussi des choses comme ça donc mais ça fonctionne très bien en fait avec visual studio aussi donc la raison pour laquelle j'ai deux visual studio code c'est que celui qui est en bleu ici c'est mon azur fonction bleu comme azur parce que c'est une azur fonction et ici le mauve c'est le mauve c'est le mauve c sharp donc présentement ici j'ai même démarré ma azur fonction on voit il roule donc si je m'en vais à localhost je vais avoir mon résultat en fait si je fais si je fais ça ici qui n'a pas fonctionné non ça fonctionnera pas donc ce que je peux faire c'est avec un outil est-ce qu'on voit les choses que je montre là oui hein ok est-ce qu'on voit là insomnia donc insomnia ça peut être postman aussi qui est très connu donc ici dans le fond si je veux faire par exemple un get url et donc je vais faire un get url et je vais le pointer sur localhost parce que je roule en local azur fonction c'est très intéressant azur fonction on peut le rouler en local donc et j'ai api url list qui est un de mes api donc si j'envoie cette demande je vais avoir les url ici pourquoi c'est déjà disponible mais parce que ça utilise un storage que j'avais déjà fait pour qu'on puisse regarder du code un peu pendant que notre solution d'aujourd'hui est en train de se déployer donc c'est une version différente c'est pour ça qu'il y a déjà des données dedans et qu'elle est déjà accessible on pourra regarder après avec la nouvelle qu'on vient de déployer mais celle ci c'est une ancienne donc on voit ici c'est du json si on veut explorer un peu les données on peut utiliser comme je mentionnais le microsoft azur storage explorer je pourrais aussi aller dans le portail azur mais présentement comme le portail azur il fonctionne je veux vous montrer différentes choses on ira regarder tantôt mais là je voulais le garder sur le même onglet qui est en train de travailler donc le azur storage c'est très utile on voit ici on peut avoir plusieurs subscriptions donc les petites clés c'est parce que j'ai plusieurs subscriptions ensuite on va pouvoir se connecter à des bases de données on va pouvoir aller dans les disques quand on a des machines virtuelles ou le storage à compte donc quand on regarde le storage à compte j'en ai plusieurs et la dernière ici c'est celle que j'utilise pour ma démo et là comme je disais j'ai les blobs j'ai des files j'ai des queues j'ai des tables nous c'est des tables qu'on a besoin donc si je l'explore j'ai des tables aussi qui ont été créés pour d'autres raisons mais les deux qui nous intéressent c'est les deux dernières donc j'ai les clics stats et j'ai les url détails l'url détails c'est là où j'ai mis mes informations concernant mes url donc comme on disait la version courte la version longue et le nombre de fois que ça a été cliqué dans statistiques ce que je fais c'est qu'à chaque fois que quelqu'un clique je garde la date c'est tout puis en fait la clé donc la version courte et la date de cette façon là plus tard si je veux me faire une petite barre de temps des choses comme ça je vais aller lire clic stats avec un url puis je vais pouvoir voir les détails si on va dans url détails c'était ce qui était déjà l'ode ici j'aurais dû le fermer il n'y a plus de surprise donc on voit et un peu ce que je parlais tantôt donc comme ça on voit ici que la ligne 1 est différente de toutes les autres parce que la ligne 1 c'est pas la même entité je l'ai mis dans la même table mais ce n'est pas la même entité on voit que le partition key est égal à 1 et que le row key est égal à key pour retrouver une ligne unique de façon unique dans un table storage j'ai toujours besoin de ces deux éléments là donc ces deux composantes là doivent être uniques donc ici c'est une entité et dans le fond je m'en sers juste pour générer ma clé je n'ai pas comme dans une table SQL j'ai des keys qui s'incrémentent qui sont maintenus dans les tables système j'ai pas ça ici donc on est plus de base je n'ai pas d'automation au niveau de la gestion des clés c'est moi qu'il faut que je les gère donc ici c'est pour ça que j'ai cette entité là qui ne correspond pas au reste du schéma qu'on peut remarquer mais de cette façon là il est disponible ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai mes données pour mes URL donc ma partition qui va partager c'est important très important en fait quand on va insérer des données d'essayer d'avoir des données et de les c'est quoi le mot en français de bien les répartir à l'intérieur de notre table de bien entrer des données dans plusieurs partissons si par exemple je sauvegardais des noms des prénoms mais puis je dis je vais le faire avec la première lettre peut-être que c'est pas une bonne idée parce que peut-être qu'il y a beaucoup de Christian ou de Julie donc ces deux lettres là vont être complètement remplies et puis dans X on n'aura rien donc parce que des Xavier ça ne court pas les rues quoi que de nos jours peut-être plus mais bon vous comprenez l'idée donc c'est toujours essayer de trouver une façon dans quand on crée notre partition que ça va faire que la ça va bien étendre nos données partout ensuite la clé pour moi depuis le début on le dit c'est la version courte donc des fois c'est tout petit des fois c'est moi qui choisis parce que je voulais qu'elles veulent dire quelque chose donc ici si on faisait cloud cinq minutes az funk ça va donner quelque chose ensuite j'ai un timestamp j'aime ça mettre des timestamps dans tous mes records ça me donne une idée de différentes façons en fait présentement je n'ai pas d'audit très sophistiqué en fait je n'en ai pas du tout mais j'aime toujours avoir un timestamp ça me donne une idée des fois même quand on débugge ok non non c'est pas le bon record parce que celui-là vient juste d'écrire l'autre a été créé il y a cinq ans ça me donne une idée ID je ne m'en sers pas puisqu'elle sert juste dans la clé ensuite j'ai le nombre de clics ok donc c'est à chaque fois qu'on clique j'incrémente s'il est archivé donc c'est mon soft delete dans mes requêtes je regarde si c'est true je ne le retourne pas et en fin de compte après j'ai mon long url qui est juste url donc ça c'est ma table de données ensuite si on regarde dans les statistiques on voit ici que j'ai ma partition j'ai mon row key que je m'en fous un peu j'ai mis un un grid ce qui m'intéresse c'est ma partition parce que je vais lui dire donne moi tous les records de az funk à ce moment-là il va me retourner ces deux lignes-là et je vais avoir les timestamps ou les dattimes en fait qui m'intéresse pour faire mes graphiques jusqu'à là ça va le storage c'est sûrement pas le bout qui vous intéressait le plus mais je pense que c'est important de comprendre comment nos données sont sauvegardées pour après ça comprendre un peu comment que fait le code mais si on retourne dans le portail c'est pas encore fini c'est long je pensais que ça aurait fini on va continuer donc on va aller regarder le code on va l'arrêter lui donc une azur fonction c'est un peu comme un site web en fait ça utilise la même architecture dans azur c'est juste qu'elle va être très dynamique très intéressant pour ça parce que l'azur fonction crée une instance est exécutée et s'éteint tout de suite après c'est très intéressant puisque vous êtes facturé à la seconde donc si votre fonction et dans notre cas c'est très court puisque on va aller dans la table de storage on va aller prendre une ligne on la retourne donc on fonctionne très 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 rapidement donc c'était pour ça que c'était intéressant donc la façon que ça fonctionne on a un projet et on va avoir plusieurs fonctions donc ici j'ai mes fonctions url update, shortener, redirect qui sont toutes disponibles il y a proxy ici qui est un petit peu différent donc on va commencer tout de suite par lui donc si on regarde proxy qui est en fait je sais pas pourquoi j'ai laissé le folder c'est le fichier ici proxy ici ce que ça me dit est-ce que je voulais pas que quand quelqu'un quand on appelle un API c'est correct de dire nom de domaine API puis URL list tantôt quand j'ai appelé dans insomnia on voit que j'avais fait bon ici j'ai pas de nom de domaine mais supposons qu'ici c'est mon nom de domaine donc j'ai mon nom de domaine mais je veux pas que mon utilisateur soit obligé de taper API redirect et la clé non non je veux juste qu'il tape le nom de mon domaine avec la clé donc c'est pour ça que le proxy ici lui ce qu'il dit c'est que dans le fond j'ai un route qui va dire tout ce qui vient après la barre pardon tout ce qui est après la barre ça c'est le short URL donc redirige-le vers le back-end URL qui est mon API URL redirect et passe en paramètre le short URL donc de cette façon là c'est comme ça que je vais faire un appel comme un peu invisible à un API donc sinon bien le il y a 10 différents aussi j'ai un header pour un default redirect qui est fait donc j'ai différentes propriétés qui est faite mais ce qui est intéressant ici c'est surtout ça que j'ai un route quand j'ai mon short URL quand j'ai spécifié rien dans le fond il va toujours faire un un proxy vers le URL redirect donc ça on va voir le URL redirect donc je vais aller ici on va aller donc c'est une classe et je vais repousser juste une petite affaire donc ma fonction URL redirect et ça ce n'est pas la plus récente nomenclature d'écrire maintenant on va avoir beaucoup de bindings des choses comme ça moi je n'ai pas écrit comme ça parce que il y avait des versions c'était entre deux versions donc cette version là est très supportée et ça fonctionne très bien éventuellement ça serait une meilleure idée pour moi de le réécrire avec le format des bindings pour être à la dernière version des Azure fonctions puisque le service a évolué mais ce qu'on comprend ici c'est que dans le fond c'est correct cette fonction là peut être appelée de façon anonyme ce qui est une excellente idée parce que je ne veux pas que tout le monde soit obligé de se loguer pour avoir accès donc c'est correct allo anonymous et ça peut être un get ça peut être un poste et encore une fois on va avoir la route qui est le redirect URL et tout simplement je fais des petites validations ici mais après je m'en vais aller chercher dans mon table storage ok donne moi l'URL entité pour ça donc j'ai fait un pour regrouper une classe où j'ai tous mes outils pour de gestion de table storage de cette façon là mon code un jour décide d'aller avec justement CosmoDB ben j'aurais pas changé ce code là ici mais c'est bon donne moi mon entité ok parce que dans le fond c'est pas une table SQL donc c'est pas un record c'est une entité et j'y passe mon tempurl dans le fond qui est vide parce qu'il n'y a pas de long url puis la version courte parce que mon url est comme ça qu'est faite ma classe donc je dis donne moi ça donc si je mets ça ici dans mon search puis que je m'en vais dans mon dans mon storage helper voilà il est où il est-il dans mon storage helper présentement maintenant ils l'ont même remis à jour c'est vrai à Ignite ou juste avant Ignite donc la semaine dernière ou voilà deux semaines ils ont mis tout à jour mais j'avais déjà commencé à utiliser j'utilise le comme moi je suis en C Sharp j'utilise le SDK et j'utilise celui de CosmoDB donc même si je parle à j'ai cliqué même si je parle à un table storage je peux utiliser le CosmoDB interface puis ça me permet de faire des requêtes de cette façon là c'est plus facile donc ici dans le fond je crée une opération qui retrouve puis on voit encore ici je lui dis bon ma partition et ma row key donne moi ça puis il va me le retourner en un short url entity puis moi dans le fond avec ça je vais juste retourner la valeur donc si c'est différent de nul je retourne un redirect url webaddity decode url je retourne ça en créant ma réponse avec un statut redirect ça va être automatement redirigé à la longue version de cette façon là mon url j'ai un url court qui rentre on va chercher la longue version et je retourne un statut redirect avec le long url et boum voilà la personne va être redirigée au long url aussi facile que ça maintenant si on veut créer des nouveaux url à ce moment là on va dans le url shortener j'aurais pu choisir un meilleur nom genre create on a mis shortener puis là ben c'est ça on est pris avec après l'url shortener c'est un peu la même idée il y a un peu plus de validation ici on voit que au niveau de l'autorisation dans cette version là j'ai besoin de l'autorisation au niveau fonctions ce que ça veut dire c'est que quand je fais mon appel avec un outil ici je vais avoir besoin de passer un document json et de passer un un code quand je suis en ligne quand c'est local je n'ai pas besoin de ça est-ce que j'ai une version ok ici on le voit j'appelle mon mon url donc ici c'est dans azur et puis je passe le code donc c'est un token de sécurité généré par azur qui nous est donné et je peux passer ça c'est bon ça fonctionne bien mais c'est mieux d'utiliser d'autres choses c'est pour ça que dans ma version suivante je vais utiliser je vais passer un token pour m'authentifier avec azur ad donc beaucoup plus sécure donc je vais refaire un service principal dans mon azur active directory et je vais passer le token donc azur fonctions va valider est-ce que ce token là est valide dans ton ad oui la fonction va pouvoir être exécutée non accessdonate mais le code est une excellente alternative donc si encore une fois get ou post la même chose ici je fais des petites validations à dire ok est-ce que la requête est vide est-ce que l'url est bien formatée je fais plusieurs validations parce qu'en cours de route on s'est rendu compte que ça générait des erreurs donc le code a été augmenté pour vérifier donc si on vérifie que l'url contient pas d'espace ou des choses comme ça il faut que l'url soit absolue encore des choses comme ça après ça je commence à préparer ma réponse donc ce que je vais faire c'est que je crée mon outil je crée mes objets vides nanana si l'url la vanité existe pas je vais en créer une donc je vais générer un truc random comme on a vu tantôt le 2rr des choses comme ça si elle existe je vais aller vérifier est-ce que ça existe déjà comme easy func si j'essaie de créer easy func en théorie je devrais avoir quelque chose qui me dit exactement ici hey the short URL already exist ok donc dans le fond quand on va dans mon url helper ce que je fais j'exécute la même fonction qui me faisait un retour url mais en fait je l'ai juste enveloppé je l'ai wrapé en bon français pour dire si ça me retourne quelque chose ça veut dire qu'il existe donc ça existe déjà mais si rien n'est fait à ce moment là je peux créer une nouvelle entity je vais dire donne moi un url valide donc en fonction de la vanité qui a été créée ou pas puis tout ça donc de cette façon là je vais créer mon url cours sauvegarder dans ma base de données dans mon table storage ça va me retourner l'information donc ça va être la même idée avec ça si je veux faire la liste même chose je crée mes objets je vais questionner ma base de données mon storage donc getURL entity donc c'est la même chose toujours c'est pour ça que j'ai fait mon storage helper ici avec toutes mes classes donc qui s'appelle qui retourne les choses donc quand on veut faire une requête par exemple ça peut être intéressant de montrer ce bout là ici on va essayer de maximiser le plus possible donc je fais un table je fais un table query et là je cherche dans le fond une entité où puis je vais mettre mon filtre donc ce que je veux c'est que le row key puis il ne soit pas égal à key puis blablabla je vais retourner les valeurs c'est quoi cette fonction je n'ai juste pris une getURL oui c'est ça en fait je retourne tout ce qui n'est pas égal à la clé puis après ça je vais les mettre dans une liste parce que pour l'interface c'est plus facile à gérer c'est tout après ça je peux retourner toutes les urls par vanity j'ai fait différentes listes qui me permettent de mieux gérer certaines situations dans mon application ici on voit quand je disais tantôt on génère un ID quand on est habitué avec une SQL Server on fait juste faire un insert puis une nouvelle clé qui est faite ici nous on doit le faire donc la façon de le faire c'est que je vais aller chercher la partition par défaut si ça n'a jamais été créé je la pars à 1024 mais sinon je fais juste un plus 1 donc présentement si on va voir dans la table URL Détail je suis rendu à 1027 et de cette façon là ça va me permettre d'avoir mon prochain record il va être plus gros donc c'est juste un nombre que je me sers puis pour créer mes vanités dynamiques j'aurais pu faire un GUID puis parser puis faire long puis moi je voulais ça court donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça ce que je fais c'est où je fais un modulo puis je concatène avec des lettres de l'alphabet c'est où que j'ai fait ça ah ça doit être dans Utility ouais donc dans Utility qui a une autre petite classe ici dans le fond je prends les lettres de l'alphabet donc je pense que 36 caractères en fait oui 26 plus 10 ça fait 36 Frank et tout ce que je vais faire dans le fond je fais une loop en fonction de où je suis rendu donc je fais le modulo de ma longueur et puis je vais la diviser puis ça rajoute donc c'est jamais la même chose puisque mon chiffre augmente toujours donc ça donne une suite mais il y a tout le temps quelque chose de différent c'était parfait pour moi c'est comme ça que je crée je crée mes vanités dynamiques si jamais on ne spécifie pas quelque chose de précis excusez-moi Franck il y a une question dans le chat là oui c'est une question de Pierre qui dit est-ce qu'on peut utiliser le SDK de Cosmos DB pour faire des queries sur le table storage si oui est-ce que le passage de table storage à Cosmos DB comme base de données de stockage a un gros overhead ou est-ce transparent ? non en fait aujourd'hui c'est une des meilleures pratiques si on est en .NET je vous dirais que c'est la meilleure option c'est ce qui est le plus stable le plus récent et l'équipe de storage vient tout juste de remettre à jour tous les SDK j'ai partagé quelque chose là-dessus la semaine dernière donc tous les SDK sont maintenant à jour .NET avait déjà la possibilité en utilisant ce SDK là de Cosmos DB de questionner storage et maintenant tous les autres aussi celui-là, celui de .NET est un petit peu plus optimisé maintenant donc c'est tant mieux pour nous donc très très intéressant il n'y a pas d'overhead du tout Cosmo DB dans le fond on sait que Cosmo DB peut parler à plusieurs différents types de database ou si vous ne le saviez pas je vous le dis on peut avoir Cosmo DB et dire bon mais moi je veux lui parler comme si c'était une base de données SQL ou comme si c'était une Mongo DB ou comme si c'était une j'ai oublié les autres noms Cassandra et autres donc maintenant on peut lui parler aussi puis d'autre côté c'est un table storage donc c'est très très intéressant de cette façon là on peut jouer donc Cosmo DB devient comme une espèce d'interface là où est-ce qu'on peut parler avec plusieurs bases de données donc au niveau performance c'est très excellent c'est honnêtement c'est ce que j'ai trouvé de plus simple à utiliser je ne suis pas dans le bon est-ce que je suis donc Microsoft Azure Cosmo table c'est ce que j'ai trouvé de plus simple pour faire des requêtes dynamiques de manipuler les records de pouvoir faire des j'avais un meilleur contrôle sur ce que je pouvais faire en utilisant cette API là puis ça vient juste confirmer avec maintenant l'équipe de Cosmo qui vient de tout updater c'est maintenant je vous dirais la façon de faire que personnellement je conseillerais si on hésite là ça devrait être fini de déployer ça on voit oui on va aller voir dans le ressource groupe donc le ressource groupe a créé plusieurs choses donc on a créé c'est très j'ai zoomé un petit peu beaucoup hein comme ça ça va être mieux voilà donc on voit ici il nous a créé un site web un service plan service plan qui est un peu si on veut les ressources disponibles si on pense en tant que VM c'est comme notre définition de VM donc combien j'ai de mémoire de CPU des choses comme ça après ça on va avoir nos tables ici on a nos fonctions j'ai un application insight application insight c'est gratuit à chaque fois vous faites une ressource dans Azure ajoutez-le ça vous permet d'avoir des données des statistiques sur la santé la performance de vos ressources très utiles et on peut après ça même rajouter des choses custom dedans donc je sais pas si vous en avez déjà parlé mais je pourrais revenir vous en parler si jamais ça a jamais été fait mais application insight c'est un must il faut l'utiliser après ça service plan encore parce que j'ai les oui c'est ça j'ai deux services plan parce que j'en ai un qui est pour mon site web que j'ai déployé et un pour mes Azure fonctions et j'ai deux table storage pas deux table storage par exemple deux storage accounts un pour ma fonction et un complètement à part pour mes données pourquoi je les ai gardés différents parce que si je veux faire un backup de mes données puis je les envoie quelque chose ailleurs un backup bien je peux les faire ils sont pas attachés à mon code de fonction ou à mon code de mon site web donc c'est pour ça que j'ai mis mes données à part si on regarde le site web parce que maintenant on a un beau site web donc j'ai un site web qui est déployé sur Azure je peux aller ici Hello Cloudies je peux faire un login il me demande mon mot de passe mon nom d'usager mon mot de passe que je me souviens pas mais qui était Kynches9797 il faut que je continue de parler en français ça n'a pas marché ok des fois je l'avais mis dans Notepad dans OneNote je veux dire des fois il aime pas ça dans OneNote oh non ça marche pas c'est merveilleux c'est excellent je sais pas pourquoi ok ce qu'on peut faire c'est que je l'ai mis dans la configuration là je suis en train de retourner dans mon site web donc ça c'est ici mon site web et ce que j'ai fait c'est que j'ai par exemple les urls de mon Azure fonction qui a été ajouté j'ai le code de sécurité que je parlais pour aller questionner les fonctions je l'ai mis lors de mon déploiement c'est des choses que je fais le mon admin il est là puis mon password c'est lui pourquoi ça fonctionne pas il y a-tu j'ai-tu mis un espace de trop peut-être non fboucher.com c'est toujours quand on est en démon que ça plante je l'ai utilisé un million de fois ce démon là ok ça fonctionne pas mais au moins je vous ai montré la version qui fonctionne tantôt donc voilà ta-da ça fonctionne désolé je sais pas pourquoi la démo ne fonctionne pas ok et donc ici donc une des raisons pour laquelle je travaille sur la nouvelle version c'était pour éviter d'avoir un texte clair dans les statistiques donc cette information là et pas ça c'est juste la première fois dans le fond pour créer ça me prenait un nombre d'usagers pour me rentrer la première fois après on peut faire des usagers différemment je voulais enlever ça c'est pour ça que j'ai migré vers Azure AD je comprends juste pas pourquoi ça fonctionne pas ça va me hanter la session le meeting va être fini le meetup va être fini je vais faire vous allez me voir demain je vais tweeter je vais dire j'ai trouvé c'était le truc mais il va être trop tard je sais pas pourquoi ça fonctionne pas dans le temps êtes-vous intéressé à voir comment ça se déployait je vais pas nécessairement vous montrer le site web je peux vite vite le site web mais dans le fond si c'est un site web qui fait une liste un appel http qui prend le résultat et qui l'affiche donc ce côté là est simple donc je fais juste un appel http en passant l'information donc je crée un petit json je repasse quand j'ai l'information je l'affiche si par exemple je fais une liste ici je vais juste dire donne moi la liste si je m'envoie dans url dans ma page razor ici mon code il va être en bas je vais juste faire ok create url ou update url je passe l'objet je fais de la manipulation puis je fais des appels htc donc vraiment le cerveau c'est vraiment vraiment l'API donc les azur fonctions ce que je peux faire je peux vous montrer un peu le code le arm template le orange ici c'est un autre un troisième visual studio code j'ai essayé de mettre des on le voit dessus cela on le voit pas encore ou c'est juste le délai ça c'est exactement savais-vous quoi ok savais-vous quoi je vais vous montrer à partir de dans le fond mon visual studio orange c'est un clone exact donc c'est au root et je vais vous montrer à partir d'ici comme ça si jamais vous êtes intéressés à comprendre comment j'ai fait mon déploiement parce que la même idée de déploiement peut être utilisée à plusieurs sources dans le fond ce que j'ai fait c'est que j'ai ici dans le répertoire déploiement j'ai mon fichier ici qui s'appelle azur-deploy.json donc si je clique dessus je vais juste l'ouvrir dans un autre onglet c'est mon arm template donc mon arm template ici on voit frontend, default direct, url github branch, expired on c'était tous les paramètres que j'avais tantôt dans mon formulaire quand je l'ai déployé sur le portail azur donc c'est toutes les informations que j'ai après je vais avoir créé quelques variables à l'intérieur donc on voit ici je crée mon suffixe que je disais donc je veux la partie parce que si je fais juste dire bon mais Québec url peut-être qu'il y a déjà quelqu'un qui a pris ce url là donc en fonction moi je bâtis une ressource unique donc je fais un unique string à partir du ressource id, du groupe id, de la location donc je concatène tout ça et je fais une chaîne unique et je prends cinq caractères de cette chaîne unique que je vais ajouter au nom que vous avez choisi donc de cette façon là beaucoup plus de chances que j'ai quelque chose qui est complètement unique. Après ça je crée différentes variables que je peux utiliser puis par la suite ce que je vais faire c'est que dans le fond je crée mes différentes ressources donc ici on voit j'ai ressources. Donc la première c'est mon azur fonctions donc on voit ici que ça va dépendre de certaines autres choses qui doivent être déployées avant tel le service plan mes deux storage accounts mon application insight ce que je veux m'y donner. Dans les propriétés c'est mes configs que j'avais besoin qu'on a vu tantôt le storage, le connection string, le project, le data storage, le default url c'est toutes des variables que j'ai besoin et après une des particularités ici c'est ça ici c'est que j'avais ressources dans ressources ma première ressource que je vais déployer c'était ma azur fonctions et à l'intérieur de azur fonctions j'ai une autre liste de ressources et celle-ci est de type source control parce que dans azur dans mon instance de azur fonctions il y a un git et là ce que je lui dis c'est que dans le fond je veux que le remote url, je rajoute dans le fond un remote puis j'ai dit bon ben c'est github fboucher azurl shortener après ça il va avoir un signe qui va être fait avec le publish runbook as manual integration donc quand il y a quelque chose qui change d'un côté il va le pousser de cette façon là je vais avoir une synchronisation. Donc c'est de cette façon là que je peux mettre cette possibilité est aussi disponible si vous faites des web apps donc en PASS, en Platform as a Service. Ensuite j'ai mon service plan, mon application insight, un storage, deux storage, mon front-end deployment pour déployer mes autres choses donc avoir mon site web qui va être fait. Tout ça c'est mon site web. Si vous êtes intéressé de le faire, j'espère que le déploiement va fonctionner pour vous par ici. Peut-être que vous êtes intéressé de l'utiliser avec d'autres options donc quand on va ici, j'ai même des vidéos où j'explique comment ça fonctionne mais j'avais une liste totale, une liste totale, j'avais une liste plus complète des front-end mais présentement elle n'est pas disponible dans la branche main. Donc petit secret ici, présentement, ce n'est pas un gros secret, mais présentement je travaille dans la branche Feature Deployment. Donc dans cette branche ici, il y a plus d'options et c'est une option où dans le fond la prochaine, la version 1, ce que je vais utiliser c'est Azure Functions donc super économique, on le sait, ça facture à la seconde. Donc je vais jouer nos trucs, ils roulent quelques secondes et je vais faire mon interface. Dans le fond je l'ai gardé en Blazor mais j'ai fait le WebAssembly donc qui a été annoncé à Build donc cet été. Donc c'est du .NET mais c'est côté client. j'aurais pu le faire en JavaScript mais je ne voulais pas le faire en JavaScript, je voulais le faire en C Sharp. Donc j'ai utilisé le Blazor WebAssembly que j'ai mis côté client. Donc j'ai fait ça ici et le nom de cette interface là, c'est TinyBlazorAdmin qui est un autre projet que j'ai ici. Et cette interface là, la différence aussi c'est comme j'ai mentionné à quelques reprises, j'utilise Azure Active Directory. Donc il n'y a plus de gestion d'usagers. Si vous voulez avoir des usagers, vous allez dans le portail Azure puis vous dites dans votre AD ici Azure Active Directory, vous arrivez, vous créez un autre usager. Boom, c'est fait. Maintenant, c'est Azure Active Directory pour les forget passwords, cette sécurité là, vous n'avez pas besoin de la gérer. C'est fait avec toute la sécurité de Microsoft. Ce n'est pas vous qui va gérer le fait qu'il faut envoyer un texto ou un two-factor. C'est tout fait pour vous. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je vais créer des applications d'entreprise, des applications registration. Ah, parce que je suis dans mon compte Microsoft. Puis là, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Est-ce que je regardais plus qu'une... Non, 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 je ne veux pas aller, je vais aller dans l'eau. Ah! Je pars en dehors, merveilleux. La façon de faire, c'est de créer un service principal. On va faire un... Non, je vais enregistrer mon application pour qu'elle ait elle-même un token de sécurité. À ce moment-là, je n'ai pas à avoir un fake username password. C'est souvent ça qu'on faisait. Donc, j'ai vraiment mon application. Je l'ai identifiée. Elle existe dans mon AD. Puis, quand elle arrive, elle va être authentifiée. Je passe un token pour dire, c'est moi. L'azur fonction, on la reconnaît. Puis, il va retourner des valeurs importantes. J'avais juste une autre slide avec plus de ressources. Alors, si vous avez besoin, encore une fois, si vous avez des questions, F Boucherose, je suis disponible en ligne. Le nom de projet, c'est cloud5minutes.ca. Donc, c5m.ca projet. Pourquoi? Parce que c'était le premier lien que j'ai créé. Donc... Je vais mettre dans le chat. Omegogo. Si vous voulez préférer aller avec un lien GitHub, vous pouvez aller directement dans GitHub. Et comme je vous disais, TinyBlazerAdmin, c'est la version Blazer. C'est la même interface, la même tool, mais c'est la version... C'est la version WebAssembly. Est-ce que je devrais garder... Oups. Ok. Excusez. J'ai cliqué le mauvais bouton. Puis, au lieu de... J'ai fermé une fenêtre, j'ai fermé le share. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez que je parle d'autre chose? Ah oui, j'écris aussi un peu de contenu en français. J'ai une chaîne YouTube en français, si vous préférez le français. Donc, c'est YouTube Cloud en français. Et j'ai un blog aussi, Cloud en français. Je suis beaucoup plus actif en anglais. Mais j'aime bien aussi faire du contenu francophone. Donc, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de voir que ça bouge là aussi. C'est bien parfait. Merci. C'est le calme plat dans le chat. Je les ai tout bien endorés. Oui. Toutes les questions ont été adressées, je te dirais. Donc, pour le moment, il n'y en a pas de nouvelles. Si quelqu'un a une question, c'est le moment. Bon, allez-y. OK, moi, comme ça. Apparemment, c'était clair et limpide. C'était clair et limpide ou je les ai tous bien endormis. On pourrait faire des petits coucous ou quelque chose. Je pense que tout le monde est parti sur ton GitHub déjà. Oui, c'est fort possible. Écoutez, le GitHub, même si vous êtes en train de le regarder, vous m'entendez sûrement. Il y a beaucoup de choses qui se passent par la communauté. Donc, si vous allez dans les issues, vous pouvez regarder, vous pouvez collaborer. Si vous avez des idées, si vous voulez rajouter des fonctionnalités, si vous l'avez utilisée, ça a bien fonctionné. Il y a aussi un feedback. Il y en a un qui est en haut ici. Je l'ai piné. C'est quoi en français? Je ne sais pas c'est quoi. Piné. Je l'ai tagué en haut de la page. Épinglé en français. Épinglé, merci. Avec plaisir. Piné, ce n'est pas en anglais non plus, mais... Piné en français, c'est autre chose. C'est très québécois. Donc, c'est ça, n'hésitez pas à aller faire un tour, poser vos questions. Si vous ne voulez pas écrire votre question publique parce que vous êtes gêné, comme je vous dis, j'accepte les DM, donc les messages directs sur Twitter. Vous pouvez m'écrire en privé. Je vais tous les accepter. Sur LinkedIn, si vous voulez me contacter, dites-moi s'il vous plaît quelque chose pour que je sache que vous m'avez vu au Meetup de Québec. Parce que sinon, je ne vais pas vous accepter dans mon réseau sur LinkedIn. Sinon, ça ne fonctionnerait pas bien. Mais sinon, GitHub, Twitter, Instagram. Il y en a de plus en plus qui me posent des questions sur Instagram. Il faut que je me mette à faire des vidéos là aussi. Mais ce n'est pas long, les vidéos sur Instagram. C'est ça. Stop sharing. Voilà. C'est ce que j'avais pour la petite présentation de ce soir. J'espère que ça va vous donner le goût de l'essayer, de le déployer, peut-être de participer, de faire quelque chose de similaire avec les Azure Functions. Maintenant, le Blazor WebAssembly est supporté dans les statiques WebApps. Ça a été annoncé à Ignite la semaine passée. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont regardé Ignite? Allez-vous faire une revue au Meetup? Je vous pose un call. Non, 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 non. Il me semble qu'il y a eu déjà une revue qui avait été faite. Pas pour le Ignite, mais pour le Build. Puis pour le Ignite, oui, ça va être au début novembre. Début novembre? Début novembre. Oui, exactement. Il y a un événement qui va arriver. Donc, vous pouvez regarder sur Meetup et puis donc vous inscrire. On va faire une revue avec différentes thématiques, une thématique de sécurité, une thématique plus de développement. Et puis, on fait ça en collaboration avec nos amis MVP de Montréal également. Donc, ça va être quelque chose de vraiment sympa. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire là-dessus. Ah, ça va être génial. Je l'avais entendu parler entre les branches, mais je n'étais juste pas certain si ça avait lieu ou pas. Je sais qu'à Montréal, ils voulaient le faire aussi, mais c'est bien si vous mettez tout le monde ensemble. Ça va être super intéressant et j'aime beaucoup l'angle. OK, on regarde sécurité, on regarde dev, on regarde peut-être Ops ou les autres. Donc, c'est super intéressant parce que Ignite, c'était très gros. L'avez-vous regardé vous, Ignite, un peu? Exactement. Moi, j'ai pas mal suivi. J'ai pas mal suivi Ignite, surtout sur les annonces liées à la sécurité avec le revamping du module de threat protection dans Azure Security Center. Maintenant, avec Azure Defender, il y a eu pas mal d'annonces là-dessus sur la protection des clusters AKS également, ainsi qu'il y a eu également pas mal d'annonces sur tout ce qui touche autour de Azure Arc. Donc, ça, je pense que c'est une grosse thématique Azure Arc pour toutes les personnes qui vont vouloir faire soit du multicloud, soit plus du cloud hybride. C'est vraiment quelque chose qui arrive énormément. Exactement, oui. Ah, c'est super. Moi, j'ai pas... J'étais très, très occupé. Enfin, étant dans Ignite, donc j'ai du rattrapage à faire. Mon patron, il s'est bien payé ma tête sur Twitter parce que j'ai dit en live que je vais dormir puis après, je regarde des vidéos. Puis là, il a dit OK, tu t'en vas en vacances pendant une semaine. Mais, ouais, non, j'ai bien hâte de regarder les vidéos. Je me suis fait une belle liste là, puis j'ai bien hâte de regarder. Voilà, moi, je recommande à tout le monde de regarder la vidéo qui a été faite par Marc Russinovitch sur les data centers Azure. Je peux vous retrouver le... Je vais pouvoir retrouver le titre de cette vidéo. C'est assez impressionnant de voir des data centers qui sont carrément plongés dans l'eau, voir les différentes technologies, l'évolution. La session, elle s'appelle Inside Azure Data Center Architecture with Marc Russinovitch. C'est vraiment impressionnant. Regarder, si vous voulez voir vraiment quelque chose de gros, c'est ce qu'il faut regarder, je pense, de mon point. Toutes les sessions avec Marc sont toujours incroyables. C'est quelqu'un qui est capable d'aller au niveau et super technique. C'est vraiment... À chaque fois, là, il est vraiment, vraiment, vraiment trippant. Puis, il peut te jaser comme ça, comme si rien n'était. Il va te lancher dans le sujet. Il est super intéressant et vraiment passionné. Donc, c'est super intéressant, oui. Je sais qu'il a fait une deuxième session. Je n'ai pas eu l'opportunité de la regarder, mais sur plus, la partie innovation dans Azure également. Donc, il a donné et je pense que ça doit être pas mal aussi. Oui, je pense que celle-là est dans mon listing. Je suis un peu moins data center. Puis les containers, j'en avais entendu parler aussi. Donc, mais... Ouais. Ah, c'est le fun. OK. C'est au mois de novembre, vous avez dit votre... Oui, au mois de novembre. Là, on va... On va reconfirmer tout ça prochainement. Super. Gardez un oeil. Parfait. On essaye de faire un événement conjoint Québec-Montréal. On ne parle pas de hockey, donc il n'y a pas de rivalité. De toute façon, vous n'avez plus d'équipe. Ah ouais, mais... C'est deux français qui parlent. Exact. Exactement. Exactement. Ça ne matche plus. Moi, je ne suis pas très... Je ne suis pas très hockey. Mais je pensais au moins faire réveiller le chat. Même pas... OK. Ouais, s'il n'y a pas de questions. Moi, ça me fait plaisir de rester et d'attendre, mais... N'hésitez pas, comme je vous dis. Pardon? Regarde, il y a Pierre qui dit que ce n'était pas soporifique du tout. Ta présentation. Excellent. OK. Oui, c'est pas... Ça n'a pas à scroller. Merci pour la présentation. Pierre qui dit OK, cool. Ouais, je suis bien content que ça vous ait plu. Puis n'hésitez pas. Puis en fait, toute la présentation, si vous allez sur ma chaîne YouTube, tout est là. parce que toute l'URL shortener, je l'ai créée live. Donc, j'ai tourné ma caméra on, puis je me suis mis à coder. Donc, je me suis planté à plusieurs reprises. La première fois que j'ai essayé de faire l'interface graphique en Blazor, Blazor n'était pas assez avancé. Donc, c'était impossible de faire ce que je voulais. Après, on a essayé de déployer. Donc, il y a eu beaucoup d'essais et erreurs. Des fois, comme je vous dis, le URL shortener, qui n'est pas un super nom, ça veut dire créé. Ouais, c'est ça. Quand on est live, des fois, c'est les moments du live. Mais j'ai tout créé live. Ça fonctionne bien. Plusieurs personnes. On voit là, il y a 208 stars. Il a été forké 95 fois. Donc, c'est un projet qui est actif. Ça bouge. Il y a beaucoup de gens qui ont créé d'autres interfaces aussi. Donc, c'est intéressant. C'est toujours le fun de voir d'autres se planter. Parce qu'on n'est pas toujours les mêmes qui se plantent. En fait, c'est pour ça que j'ai commencé. En fait, je vais faire un shameless plug. Si ça vous intéresse. Donc, le mercredi et le vendredi. De 9h à 11h30 le matin. Parce que moi, je suis un matinal. Je stream sur Twitch. Donc, c'est twitch.tv slash fboucheros encore. Et l'idée, c'est de montrer que même si on ne sait pas où on s'en va. Parce que règle générale. Je fais ici près de me peinturer dans le coin. Comme on dit. Donc, je ne connais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et je veux l'apprendre. Donc, on y va. La communauté m'aide à avancer. Donc, le vendredi, c'est souvent. Présentement, depuis un petit bout, je fais un chatbot. Que j'ai appelé CloudBot CB. Et c'est un chatbot que j'ai fait en Node. Parce que je ne connaissais pas Node. Je n'avais aucune idée de comment faire une application en Node. Ça faisait plus de 15 ans que j'avais touché du JavaScript. Sérieusement, je n'avais fait aucun JavaScript. La dernière fois que j'avais fait du JavaScript, jQuery était ce qui était de plus hot. Donc, on a fait un chatbot. Ça a pris. Donc, c'est que le vendredi pendant deux heures. Puis là, maintenant, j'ai un chatbot qui maintient les meilleurs scores d'un jeu. Qui fait bouger des animations. Joue des sons. On fait des résumés. J'appelle ça les show notes. Donc, les personnes qui ont suivi un paquet de choses. Donc, on s'amuse. On rajoute des fonctionnalités. Le mercredi, c'est un peu plus en C Sharp. On fait différents projets. Là, présentement, comme aujourd'hui, dans le fond, ce matin, j'ai travaillé dessus. J'essayais fort, fort, fort d'avoir une version pour pouvoir vous montrer la version que j'appelle 1. Mais elle n'était pas prête encore. En fait, je sais que ça fonctionne, mais il me reste le côté sécurité à configurer. Puis, je voudrais le faire dans un script. Donc, je pourrais le faire par l'interface, mais je veux quelque chose de facile. Donc, je pense que si j'ai roulé cette commande-là, ça va être plus facile à déployer pour les autres. Parce que je veux que le URH shortener soit accessible à tous. Donc, voilà. Si ça vous intéresse de faire un tour. C'est en anglais, par contre. Mais il y en a plein qui me parlent en français quand même. En tout cas, merci beaucoup, Franck, pour ton temps et surtout pour cette présentation. Et puis, pour les personnes qui sont encore en ligne, vous pourrez retrouver la présentation sur le channel YouTube de Franck. Pardon, excusez-moi, sur le channel YouTube. Peut-être sur le channel YouTube de Franck. Mais en tout cas, vous pourrez la retrouver à coup sûr à 100% sur le channel YouTube de la communauté Azure Québec. Ouais, c'est merveilleux ça. C'est super que vous ayez une chaîne et que vous soyez adaptés à la nouvelle réalité. C'est beau de voir ça. Super, merci beaucoup. Et puis, bonne soirée et à bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation. À la prochaine. Bye. Merci, à bientôt. Bye. Merci, Franck. Merci beaucoup.